Bonjour à tous, dans cet exercice on demande de trouver l'équation cartésienne de la droite d' qui passe par le point A de coordonnée moins 2,3, donc A est un point de droite d' et on sait en plus que cette droite d' est perpendiculaire à la droite d qui est définie grâce à son équation cartésienne explicite y égale 3x moins 4. De cette équation explicite, parce que le y est isolé ici, on peut en déduire immédiatement la pente, le coefficient angulaire de la droite d. Et connaissant le coefficient angulaire, on sait en déduire immédiatement un vecteur directeur de la droite d qui est 1,3. Donc il suffit de mettre 1 ici en première composante et vous avez ici la pente forcément de la droite d. On peut vérifier ça, on peut justifier cette propriété très importante et ce mécanisme qu'il faut absolument connaître. Prenons quelques exemples, prenons x égale 0. Donc si je fais x égale 0 ici, j'obtiens y égale moins 4. Donc j'obtiens un premier point de la droite qui est ici, 0 moins 4. Donc en bleu est dessiné à droite d. Si j'ajoute 1 à l'abscisse, donc j'obtiens x égale 1. Et alors ajouter 1, ça veut dire que je vais faire 3 fois 0, je vais faire 3 fois 1. Donc en fait, je vais ajouter 3 en y. D'accord ? Donc je vais passer de moins 4 à moins 1. On peut calculer, 3 fois 1, moins 4, ça fait bien. 3 moins 4, ça fait bien moins 1. On voit bien qu'on a ajouté 3 en y. De même, si j'ajoute encore 1 à x ici, je passe de 1 à 2. Eh bien, je vais encore ajouter 3 en y, puisque je vais faire non pas 3 fois 1, mais 3 fois 2. Donc je vais ajouter 3 supplémentaires. Et 3 fois 2, 6 moins 4, ça fait bien 2. Vous voyez bien, je passe ici en y, de moins 1 à 2 en ajoutant 3. Et donc, ces 3 points, je les ai dessinés ici sur la droite. Et on voit qu'à chaque fois, on avance de 1 en x, on monte de 3 en y. On avance de 1 en x. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel point. Je pars de n'importe quel point sur la droite. Si j'avance de 1 horizontalement, je vais remonter de 3 la pente. La pente, c'est 3. Pour revenir sur la droite d. Et donc, voilà. Donc du coup, ce vecteur-là, de composante 1, 3, c'est bien un vecteur qui est parallèle à la droite d. Donc c'est bien un vecteur directeur de la droite d. Donc ça, voilà. Comment on peut justifier que, connaissant l'équation cartésienne explicite de la droite d, on en déduit immédiatement sa pente, et donc un vecteur directeur de sa droite. Ceci étant, maintenant, on va essayer de trouver l'équation cartésienne de la droite d'. Donc la droite qui est perpendiculaire à d et qui passe par A. Alors, comment c'est qu'elle passe par A ? On a dessiné le point A, il est ici. Le point A ici. Et si vous prenez un point M qui est associé à cette droite, forcément, le vecteur AM va être perpendiculaire au vecteur directeur. Donc il faut, c'est la caractéristique principale, enfin, voilà, essentielle. Pour qu'un point M appartienne à la droite d', qui est dessiné ici en vert, il faut que le vecteur AM soit perpendiculaire au vecteur 1, 3. Et donc c'est ce qu'on écrit ici, tout simplement. Donc un point M quelconque, il appartient à des primes, si et seulement si AM est perpendiculaire à 1, 3. Et on sait que, donc on peut calculer le vecteur AM, ça c'est pas compliqué. Donc M, XY, donc M c'est un point quelconque, donc de coordonnées XY. On calcule donc les coordonnées de M, X et Y. Les coordonnées de A, c'est moins 2 et 3, donc on soustrait, moins 2 et on soustrait 3. On obtient donc ici les composantes du vecteur AM. Il faut que donc le vecteur AM, ici, soit perpendiculaire au vecteur en 3. Et on sait que deux vecteurs sont perpendiculaires, si quand on fait le produit des premières composantes plus le produit des deuxièmes composantes, on doit trouver 0. Donc X plus 2 fois 1 plus Y moins 3 fois 3, ça doit faire 0. Et donc là, on a exprimé, on a une équation ici, qui, si XY vérifie cette équation, si j'ai deux nombres X et Y qui vérifient cette équation, ça veut dire que le point de coordonnée XY est sur la droite. Et c'est ça ce qu'on appelle une équation cartésienne. Alors, on a l'habitude de mettre tout le X, le Y et le nombre, éventuellement, qui arrivent ici, du même côté, et on fait égal à 0, et on a ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la droite des primes. On remarque au passage que le 1 et le 3 qui sont là, ce sont les composantes du vecteur qui est perpendiculaire à la droite des primes. Et ça, c'est tout le temps vrai. Les deux nombres qui seront devant le X et devant le Y permettent de construire un vecteur qui est un vecteur perpendiculaire à la droite qui a cette équation. Voilà, donc l'exercice est terminé à ce niveau-là. Vous avez terminé ce qu'on vous a demandé ici. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. On aurait pu aussi, non pas raisonner avec un vecteur perpendiculaire à la droite des primes, mais avec un vecteur parallèle. Et donc, du coup, il suffisait de prendre un vecteur qui est perpendiculaire au vecteur directeur ici. Donc, pour obtenir un vecteur qui est perpendiculaire à ce vecteur-là, et donc qui est parallèle à la droite des primes que je cherche ici, il suffit de permuter les deux composantes du vecteur et de changer le signe d'une des composantes. Et c'est ce qu'on a fait ici en vert. Vous voyez qu'à partir du vecteur 1, 3, je peux obtenir le vecteur 3, moins 1. Donc, je permute les deux composantes. Je change le signe d'une des deux composantes. J'aurais pu changer le signe de 3. J'aurais pu avoir de moins 3 à 1. Moins 3 à 1, c'était bon aussi. Je ne change le signe que d'une seule composante, par contre. Et donc, là, j'exprime que AM doit être parallèle. Donc, du coup, le point grand M ici, le vecteur AM, doit être parallèle à ce vecteur-là, puisque ça, c'est un vecteur directeur de ma droite des primes. Et alors, quand on exprime que deux vecteurs sont parallèles, on doit faire le produit en croix. Donc, x plus 2 fois moins 1 doit être égal à y moins 3 fois 3. Et si cette équation-là, si je mets tout du même côté, je vais obtenir, évidemment, la même équation cartésienne, l'équation cartésienne de d'prime. Donc, une autre façon de faire. Mais les deux mènent, évidemment, au même résultat. Alors, attention, une équation cartésienne peut avoir, en fait, une droite à une infinité d'équations cartésiennes, puisque je passe de cette équation, qui est aussi une équation cartésienne de la droite des primes, en multipliant par moins 1 de chaque côté. Je pourrais aussi multiplier par 2 de chaque côté, et dire que 2x plus 6y moins 14 égale 0, c'est une équation cartésienne de d'prime. C'est tout à fait correct également. Par contre, si je passe à une équation explicite, si j'isole le y, eh bien, dans ce cas-là, je n'ai qu'une possibilité ici, et encore, uniquement, si la droite n'est pas verticale. Pour une droite verticale, c'est une droite de la forme x égale un nombre. Une droite verticale, tous les points ont la même abscisse, x égale quelque chose. Ça, c'est l'équation. Donc, l'équation cartésienne d'une droite verticale, c'est x plus quelque chose égale 0. Et donc, je ne vais pas isoler le y, il n'y a pas d'équation explicite pour ce type de droite. Mais pour toutes les autres droites, qu'elles soient horizontales, donc avec une pente égale à 0, si elle était horizontale, je vois la pente ici qui vaut 0, y égale constante, c'est bien une droite qui est horizontale. Et là, j'ai une droite qui a une pente égale à moins 1 tiers. Au passage, moins 1 tiers, vous remarquez que c'est la pente de cette droite-là fois la pente de la droite, petit d, qui était perpendiculaire, et ça fait moins 1. Ça, c'est tout le temps vrai. Quand vous avez deux droites qui sont perpendiculaires, le produit de leur pente est égal à moins 1. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à connaître. Ça vous permet de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Effectivement, les deux droites, ici, déprime et d, sont bien perpendiculaires, puisque moins 1 tiers fois 3, ça fait moins 1. Et donc, on doit vérifier cette propriété. systématiquement. Je crois que j'ai tout dit. J'en ai dit même plus que ce qu'il fallait pour résoudre cet exercice. Je vous remercie de votre attention.